La Cour administrative d'appel, c'est une juridiction qui est chargée de traiter des appels sur des jugements de son ressort, c'est-à-dire les tribunaux administratifs de Lyon, de Grenoble, de Clermont-Ferrand et de Dijon. C'est une structure de taille modeste, enfin en moyenne, je ne sais pas quelle est la référencière, mais on est à peu près une centaine d'agents, magistrats et greffes confondus. Et la Cour est répartie entre sept chambres qui sont spécialisées par matière. Et pour ma part, je suis affectée dans une chambre qui est spécialisée en droit fiscal. Mon rôle dans le cadre de ce projet, c'était d'accompagner l'équipe d'étudiants qui jouaient le rôle des magistrats, avec une partie un peu théorique, où j'ai donné un enseignement sur le contentieux administratif, et une partie beaucoup plus pratique qui visait à les aider, à rédiger un jugement ou un arrêt selon les années. On était en première instance ou en appel, on a même été en cassation. Donc l'idée, c'était de les aider à rédiger un document qui serait exactement conforme à ce qu'une juridiction doit prendre, sans intervenir sur le contenu, en laissant les étudiants entièrement libres de l'analyse des questions qui leur a été soumises. Mais en revanche, en apportant mon expertise sur la rédaction et le déroulé logique du raisonnement que suit le juge quand il doit juger un dossier. Alors j'ai longtemps souhaité être enseignante, donc j'ai hésité pendant longtemps, puis je suis devenue juge, et je me suis rendu compte qu'on pouvait quand même avoir des activités d'enseignement avec ces fonctions. Mais le temps passant et les responsabilités augmentant, j'avais de moins en moins de temps à consacrer à... des activités d'enseignement en cours, en particulier du TD. Et là, moi, le format m'a vraiment plu, parce que ce que j'aime enseigner en tant que praticienne, c'est surtout le contentieux. C'est là-dessus que je pense peut-être avoir une plus-value pour les étudiants, parce que je ne suis pas universitaire. Sur des sujets théoriques, oui, j'ai des pratiques, mais je pense que là où c'est intéressant pour les étudiants, c'est l'aspect vraiment pratique du contentieux. Et là, donc, le projet, il permet à la fois de le faire de façon un peu théorique, dans un cours un peu jeune, mais surtout, ensuite, de mettre tout de suite en pratique ce qui a été vu. Et ça, c'est un format que je trouve très intéressant et plus parlant aussi pour les étudiants. Voilà, de voir illustrer des concepts dont j'ai pu parler avant et puis de les rappeler en les pratiquant. Ce que les juges font eux-mêmes, d'ailleurs. Alors, moi, en tant que juge, c'était plutôt sur les thèmes qui ont été retenus. C'est vrai que le thème qui a été retenu par le projet lyonnais, mais donc qui a pris des dimensions pré-européennes, c'était les nouvelles technologies. Et c'était des sujets sur lesquels je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de réfléchir. Parce que, alors, le juge, surtout le juge d'appel, il a un peu tourné vers le passé. Il juge des dossiers qui ont été jugés quelques années avant, qui portent sur des litiges datant encore plus, enfin, qui sont encore plus inscrits dans le passé, avec des lois qui ne sont même plus en vigueur. Alors, évidemment, ça n'empêche pas qu'on doit se positionner, enfin, ça n'empêche pas le juge de réfléchir à la société dans laquelle il est gardé vers l'avenir. Mais c'est vrai que le sujet des nouvelles technologies, moi, en tant que praticienne, je n'ai pas tellement à me le poser. Sauf, c'est vrai, avec la numérisation de la justice, où là, on retrouve quand même l'aspect nouvelle technologie. Mais moi, ça m'a permis d'en savoir plus sur ces questions, à titre personnel. Oui, enfin, moi, je trouve que c'est très concluant comme projet. D'ailleurs, là, une des étudiantes que j'avais accompagnée pendant le projet m'a ensuite demandé si elle pouvait faire un stage à la cour. Et elle est arrivée hier, donc elle est en stage pendant une semaine à la cour. Donc déjà, ça permet de rencontrer des professionnels, d'éventuellement faire des stages. Mais indépendamment de ça, oui, je trouve que de pouvoir tout de suite voir comment on est en pratique, ce qu'on apprend, c'est, j'imagine, si j'avais pu faire ça quand j'ai fait mes études de droit, je pense que j'aurais beaucoup gagné. Et puis même, je trouve que pour les professionnels, c'est intéressant aussi de recevoir des étudiants. De toute façon, expliquer ce qu'on fait à des personnes extérieures, ça amène aussi à se reposer les questions, à reformuler des choses qu'on a oublié d'interroger parfois. Donc, c'est intéressant à tout point de vue pour les étudiants et pour les professionnels. Et oui, moi, je trouve que c'est très convaincant comme projet. Sur cette question, je n'ai pas forcément d'idée précise. Je peux simplement donner une idée, mais qui a déjà été prise, si on peut dire, mais je pense qu'on n'en parlera jamais à trop. J'ai assisté au lancement d'un procès fictif organisé par l'OSCE sur le droit des personnes handicapées, et dont le but est de sensibiliser les étudiants aux droits des personnes atteintes d'un handicap. Et je pense, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant. Après, sinon, c'était plus par rapport, je trouvais, au niveau d'études des étudiants qui participent. Je me disais, pour les étudiants qui en sont encore au début de leur parcours universitaire, ça peut très bien être des thèmes qui ne sont pas forcément dans l'avenir, mais aussi dans le présent. Et je pense, c'est au droit des étrangers qui est un thème très actuel et qui est très largement dans les juridictions administratives, et qui, pour autant, pose toujours des questions de droits nouvelles. Donc, ça n'empêche pas de réfléchir à ces sujets en se projetant dans l'avenir. Mais je pense que pour des étudiants qui débutent leur parcours, c'est vraiment intéressant pour appliquer ce qu'ils apprennent sur le recours pour accéder à l'espoir. Et puis, la matière en elle-même est très riche. Donc, ça, je trouve que c'est un sujet qui peut être intéressant. Et après, tous les sujets, effectivement, avec des aspects plus techniques, beaucoup plus complexes, ça peut être répété ensuite dans le parcours, à un niveau plus avancé. Sous-titrage ST' 501